Oui, je pense que si on met mes mesures en œuvre, on se porterait mieux. Mais si je pouvais un jour avoir de l'influence sur le monde, ça ferait bien, on n'en est pas là. Je n'ai pas à conforter ce que je suis. Je suis légitime, je suis élu, j'ai un mandat, j'assume mon mandat. Si les commentateurs ont envie de s'épuiser et de faire des commentaires, ils le font, mais je n'ai pas à aller me justifier. Au nom de quoi j'allais me justifier ? Si demain, j'interroge le bureau du parti où il n'y a plus de 100 membres, je pense que ce ne sera pas deux tiers, mais trois quarts qui demanderont que je reste pour préserver l'unité du parti. Je veux bien signer une enveloppe et le mettre dans le coffre, vous verrez que ce sera minimum 75%. C'est une famille composée, je ne vais pas dire recomposée, mais composée par la volonté et le désir de chacun. Et si aujourd'hui, je suis si attaché à assumer mes responsabilités, c'est parce que le parti pour moi, c'est capital dans le sens où j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, et que voilà, je voudrais retrouver le chemin du succès. La société, en tout cas au Parti Socialiste, intergénérationnelle. Nous, il nous faut à la fois la fougue des jeunes et la sagesse des plus âgés. J'ai été très longtemps dans la fougue, je suis entré dans la sagesse, mais voilà, nous avons chacun notre place. Les décisions ont été prises, des gens ont été exclus, d'autres ont dû démissionner. Aucun, aucun autre parti ne l'a fait, aucun. Or, que ce soit Publifin, les libéraux et le CDH étaient compromis. Et pour ce qui concerne le Samu Social, ça relève de Bruxelles-Ville, c'est une coalition MRPS. Nous l'avons fait. Bon, voilà, on l'a fait, on l'a fait, mais après, on a assumé, j'ai assumé mes responsabilités. Et puis je dis à mes interlocuteurs, mais qu'est-ce que vous me reprochez ? Écoutez-moi bien, Jupiter rend fou celui qu'il veut perdre. L'obsession, c'est de s'acharner sur moi. Que fait-il ? Où est-il ? Il est absent, le Parti Socialiste n'a plus de tête. Il doit s'en aller, il est sous-entendu, il est trop vieux, il ne peut pas représenter. Qu'est-ce que c'est, ça ? Un livre ? C'est horreur, un livre, mais comment peut-il écrire un livre ? Je ne peux faire autre chose que d'en rire. Ils me mettent physiquement en danger. Pour la première fois, depuis des décennies, j'ai eu un tag dans ma maison. Il y a des gens qui sont plus faibles d'esprit que d'autres, et qui se disent, ben oui, finalement, ce dit Rupo, il faut qu'on le liquide. L'épaule a un caractère tout à fait particulier, mais il n'y a pas de rivalité. C'est une rivalité qui a été inventée par des commentateurs. Et en plus, il était ministre-président. Ce n'est quand même pas un mauvais destin que je sache. J'ai écrit un bouquin de 330 pages. Et on vient me casser les pieds, sans arrêt, avec le fait que mon ami Paul Magnette aurait dit X ou Y dans tel ou tel quotidien. Mais est-ce qu'on se rend compte du caractère absurde et ridicule de ce qu'on fait ? Et moi, je dois chaque fois répondre à ça. Mais c'est à se taper les fesses par terre, mais je reste plutôt assis sur mes chaises. Ce livre, ce n'est pas du tout un testament. Ça, dans dix ans, j'écrirai mes mémoires. Ce n'est pas ça. Ici, c'est un livre qui donne une impulsion et un horizon pour la décennie, pour dix à quinze ans. J'explique pourquoi j'étais si sensible aux difficultés sociales, que ce soit le chômage massif, que ce soit les revenus des gens, les salaires qui sont beaucoup trop bas, que ce soit la pauvreté pour ne prendre que ces trois domaines. Et je voulais le faire en racontant une histoire, à la fois mon histoire, mais aussi l'histoire de la société avec un certain nombre de données. C'est aussi un livre qui peut être utilisé comme contribution personnelle dans le cadre du débat d'idées qui va animer maintenant le Parti socialiste durant trois mois.